N'investissez dans le bitcoin que ce que vous êtes prêts à perdre. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les monnaies cryptographiques, et qui sont un type de monnaie réellement nouveau. Et je vais vous parler principalement du bitcoin, sachant que les autres monnaies cryptographiques sont en général des imitations. En 2008, je pense qu'on peut dire qu'il s'est produit un événement important, qui un jour sera sans doute mentionné dans les livres d'histoire. Une nouvelle façon de concevoir la monnaie a été proposée. Ça s'est passé précisément en octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît pas l'identité véritable, on a des soupçons, mais il n'a pas voulu admettre que c'était lui. Il publie un texte qui décrit comment il est possible, grâce aux réseaux qui existent aujourd'hui, en particulier au concept de réseau pair-à-pair, et à la cryptographie mathématique, de mettre en place une monnaie qui n'a pas besoin d'autorité centrale pour fonctionner. Le 3 janvier 2009, les programmes nécessaires au lancement de la monnaie sont disponibles, et la monnaie est créée. Alors, ça s'appelle le bitcoin, cette monnaie. Les débuts sont vraiment confidentiels. Seuls quelques informaticiens et cryptologues s'y intéressent. Le cours est dérisoire. Depuis 2013, le bitcoin vaut à peu près une dizaine d'euros. C'est l'année du décollage du bitcoin. Il acquiert une notoriété mondiale. Son cours est multiplié par 50 en un an, et il vaut 580 euros le 1er janvier 2014. La capitalisation totale des bitcoins, sorti en quelque sorte de rien à cette époque-là, est de 6 milliards. Alors, pour être honnête, il faut montrer la courbe correspondant à l'année et demie qui vient de s'écouler. Il y a eu un pic en décembre 2013, et puis depuis, le bitcoin a perdu la moitié de sa valeur. C'est quelque chose qui est très instable. Il y a beaucoup de volatilité dans le bitcoin. Mais enfin, si vous avez investi le 1er janvier 2013, un bitcoin valait 13 dollars, et aujourd'hui, j'ai regardé hier, il valait 522 dollars. Donc vous avez quand même fait une bonne affaire. Ça, c'est parce qu'il y a de la spéculation. Je ne veux pas défendre cette idée de spéculation. Quand on parle d'une monnaie basée sur l'or, par exemple, on met de l'or au départ, il y a un certain travail. Ici, au départ, il n'y a rien, sauf des idées, de l'information et des réseaux informatiques. Et en fait, le bitcoin naît de la cryptographie mathématique. Et ce qui a été créé par le bitcoin, aujourd'hui, ça s'échange contre du vrai argent. Et je cite une anecdote. Un étudiant en cryptologie, Christopher Koch, en 2009, il acquiert pour 25 euros de bitcoin. Fin 2013, ça valait à peu près 1 million d'euros. Il en revend une partie pour s'acheter un appartement. Donc c'est pour vous dire que ce qui est créé, ce n'est pas quelque chose de fictif, ce n'est pas quelque chose de purement virtuel, c'est quelque chose qui est réel. Quand vous avez les bitcoins, vous pouvez les transformer en argent réel et en bien réel. Quelle est l'idée de cette monnaie ? En quoi est-elle une révolution ? Doit-on craindre ou se réjouir de sa création ? J'insiste sur l'idée que la monnaie naît des progrès mathématiques en cryptologie qui ont mis au point, donc depuis 50 ans, mais avec beaucoup de progrès récemment, depuis 20 ans par exemple, qui ont mis au point des primitives qui permettent de faire des choses avec l'information, avec l'information cachée, avec les signatures, etc., qui permettent de faire des choses qui autrefois étaient considérées comme impossibles ou qu'on n'envisageait même pas de faire. Donc ça, c'est une première chose, c'est un agencement de protocoles cryptographiques, je vais en parler un petit peu plus en détail, qui permet à l'origine de concevoir cette monnaie. Et puis il y a aussi autre chose quand même, c'est l'existence des réseaux informatiques, évidemment, puisque la monnaie fonctionne sur les réseaux informatiques. Le protocole général qui détermine le bitcoin, il est basé sur principalement trois primitives cryptographiques qui sont la possibilité de faire des signatures, donc ce qu'on appelle la signature à double clé, la signature asymétrique. Quand vous voulez, par exemple, envoyer des bitcoins à quelqu'un, donc vous allez signer une transaction avec votre clé privée et n'importe qui pourra vérifier que la transaction que vous avez envoyée, c'est bien vous qui l'avez envoyée grâce à la clé publique que vous aurez utilisée. Un autre point important qui fait que le bitcoin n'aurait pas pu exister il y a 15 ans ou il y a 20 ans, c'est qu'on a besoin de puissance de calcul et on a besoin de réseaux efficaces. La blockchain, qui est en fait le cahier de compte du bitcoin, c'est un fichier qui contient la liste exhaustive de toutes les transactions qui ont eu lieu depuis la création du bitcoin. Cette blockchain est quelque chose qui est monstrueux si on se réfère aux idées qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, elle fait 18 gigaoctets. Mais aujourd'hui, 18 gigaoctets, vous pouvez avoir ça dans votre téléphone, vous pouvez avoir ça sur votre disque dur ou dans votre ordinateur et vous pouvez travailler avec ce cahier de compte, cette blockchain. Donc, ce sont bien les progrès, donc la fameuse loi de Moore, les progrès techniques qui aussi ont créé une situation qui rend possible l'existence du bitcoin. Il y a les progrès de la cryptographie, des progrès de nature mathématique, mais il y a aussi les progrès technologiques. Avec un ordinateur personnel, vous pouvez aujourd'hui participer justement à ce contrôle général de la monnaie décentralisé et qui va donc être confié à tous ceux qui veulent bien contrôler la monnaie et non plus à une banque centrale qui, en général d'ailleurs, ne rend pas publiques les informations. Il faut avoir conscience que dans la blockchain, il y a toutes les informations concernant toutes les transactions qui ont eu lieu depuis la création du bitcoin. Et évidemment, cette ouverture, cette publicité du contenu des comptes et des opérations, c'est quelque chose qu'aucune banque ne fait. Si vous le voulez, vous pouvez télécharger des logiciels libres qui vont participer à la surveillance du bitcoin et vous pouvez vérifier à titre personnel, enfin, en faisant fonctionner ces logiciels-là, que la blockchain est correctement gérée et que toutes les transactions qui sont effectuées avec le bitcoin sont convenables. Pour rendre les choses un petit peu concrètes, je vais expliquer comment on peut avoir des bitcoins, comment on s'en procure, comment on devient détenteur de bitcoin. Pour posséder des bitcoins, il faut en premier disposer d'un compte. Pour le créer, vous n'avez pas besoin de délivrer votre identité et c'est quelque chose qui est quasiment instantané dès que vous avez téléchargé un programme qui s'appelle un porte-monnaie ou un valet permettant de créer ces comptes. Donc, du coup, il y a un certain anonymat des détenteurs de bitcoins. Les détenteurs de bitcoins ne sont connus que par le numéro de compte qui est public, mais pas par leur identité en tant que personne. Chaque compte possède deux numéros, c'est là où la cryptographie à double clé intervient. Il y a le numéro secret, j'ai donné un exemple, et puis il y a le numéro public qui est en fait un numéro de compte simplement. Quand quelqu'un veut vous envoyer des bitcoins, à partir de son compte, il va utiliser ce numéro public et il va indiquer qu'il veut verser telle somme en bitcoins sur ce compte-là. Première façon d'obtenir des bitcoins, c'est d'aller sur une plateforme d'échange. Alors là, vous êtes obligé de délivrer votre identité en général. de dire que vous allez faire un versement de tant d'euros et que vous voulez que ces euros soient convertis en bitcoins qui vont être soit envoyés sur votre compte que vous avez sur votre ordinateur ou votre téléphone portable ou qui vont soit être gérés par la plateforme. Mais c'est un peu dangereux de laisser l'argent sur la plateforme. Il y a eu des histoires très dommageables pour ceux qui ont laissé les bitcoins sur certaines plateformes. C'est la première façon d'en obtenir en échangeant de l'argent réel. Deuxième façon, c'est d'utiliser un distributeur. La plupart des distributeurs exigent que vous délivriez votre identité mais ce n'est pas une absolue nécessité et aujourd'hui à Paris à la maison du bitcoin il y a un distributeur où vous mettez des billets et où vous recevez le bitcoin sur votre compte. Donc vous aurez des bitcoins sans avoir du tout à délivrer votre identité. Vous pouvez en acquérir tout simplement parce que vous allez donner un livre ou je ne sais quoi à un ami et qui va en échange vous verser des bitcoins qui va faire passer de son compte à votre compte. La seule façon que j'ai utilisée pour obtenir des bitcoins aujourd'hui j'en ai une très petite quantité c'est effectivement cette méthode-là. Et puis il y a une dernière façon d'obtenir des bitcoins qui est plus délicate à mettre en oeuvre c'est de participer justement au contrôle général de la monnaie. Ça s'appelle le minage et les gens qui participent à ce contrôle on les appelle des mineurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils font un certain travail de contrôle que la blockchain fonctionne bien donc ils doivent télécharger la blockchain et puis en récompense de ce travail il va y avoir une distribution de bitcoins qui va être faite toutes les 10 minutes en ce moment il y a 25 bitcoins qui sont distribués. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne distribue pas à tous ceux qui participent. Aujourd'hui il y a à peu près 400, 500 personnes ordinateurs qui surveillent la blockchain en continu donc c'est un fichier qui contient toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le début et ce fichier donc il est surveillé il est contrôlé non pas par une banque centrale mais par les personnes qui acceptent de consacrer une partie de la puissance de l'ordinateur à ça et ils dépensent une certaine énergie ils ont fait un certain investissement et ils vont être récompensés mais il n'y en a qu'un seul qui va être récompensé toutes les 10 minutes qui va être en quelque sorte tiré au sort c'est une sorte de tirage au sort et qui va gagner 25 bitcoins. Plus il y a de mineurs plus la monnaie est solide puisque plus il y a de mineurs plus le contrôle de ce fichier de compte qui est la blockchain va être rigoureux sérieux vérifié. Quelque chose qui a été mis dans le protocole de manière délibérée pour éviter certains types de fraudes ou certains types d'attaques c'est que la probabilité que vous avez de gagner des bitcoins donc d'être tiré au sort elle est proportionnelle à la puissance de calcul que vous mettez en oeuvre. J'insiste sur une chose c'est que le bitcoin tel qu'il est conçu aujourd'hui est quelque chose qui n'existe pas matériellement qui est le résultat d'un consensus entre utilisateurs et que malgré ça à cause de toutes les primitives cryptographiques qui sont utilisées pour le faire fonctionner c'est quelque chose qui est dur comme du métal c'est cette solidité qu'apportent les primitives cryptographiques qui assure qu'on ne peut pas tricher avec le bitcoin qu'on ne peut pas fausser les transactions qu'on ne peut pas émettre de bitcoin autre que ceux qui sont prévus etc. Il y a environ 12 millions de bitcoins aujourd'hui en circulation leur nombre total ne dépassera jamais 21 ce qui est une forme de protection contre l'inflation la robustesse du système est confirmée par 5 ans de fonctionnement je dirais que ça c'est la garantie qu'on a par l'usage il y a 5 ans que ça fonctionne il y a 5 ans que personne n'a réussi à pirater la blockchain à la changer et à fausser le système à faire tomber le système donc on peut avoir une certaine confiance dans le système ces objets infalsifiables et persistants qui ont été créés donc tiennent le coup les bitcoins ne sont que de l'information qui circule à la vitesse de la lumière sans aucun coût quasiment et puis une propriété assez amusante des bitcoins c'est que finalement vous pouvez effacer complètement leur existence matérielle du moment que vous gardez dans la tête les deux numéros de code qui correspondent donc il faut faire un petit effort de mémorisation l'argent qu'il y a sur ses comptes reste à votre disposition et vous pouvez passer des frontières aller en Australie ou je ne sais où et récupérer l'argent que vous avez déposé ce qui est évidemment une propriété intéressante du bitcoin comme toute monnaie elle ne tient que par la confiance des utilisateurs celle-ci s'établit non pas parce qu'une banque centrale se porte garant des devises qu'elle émet mais parce que la blockchain est publique et infalsifiable les conséquences positives sont la rapidité le coût de transaction quasiment nulle et l'irréversibilité des transactions alors je n'ai pas le temps de détailler le bitcoin protège de l'inflation et évite ce qui est la cause principale de l'inflation c'est l'utilisation de la planche à billets les incertitudes et les risques sont que d'une part un pirate peut trouver votre code secret si vous le laissez sur votre disque dur de manière non protégée et vous pouvez aussi tout simplement effacer ou oublier les codes de votre compte auquel cas l'argent est définitivement perdu et personne ne pourra jamais le retrouver l'anonymat évidemment crée un certain nombre d'inconvénients puisque un certain nombre de gens peu recommandables vont utiliser le bitcoin pour du trafic échappé au fisc ou d'autres raisons et la volatilité qui est due à la nouveauté et dont on espère qu'elle ne va pas persister est effectivement un inconvénient aussi du bitcoin l'hostilité des banques à son égard va effectivement être un inconvénient et le fait que tout est public a eu pour conséquence que d'autres monnaies cryptographiques ont été créées alors quel avenir ça va être ma conclusion c'est difficile de savoir et il faut comprendre que le bitcoin est une expérience et sur un des sites qui vous permet d'échanger de l'argent réel contre des bitcoins il a indiqué n'investissez dans le bitcoin que ce que vous êtes prêt à perdre voilà donc ça je crois c'est une bonne leçon qu'il faut avoir bien en tête il y a des gens il y a des gens qui prédisent j'ai mis des citations que le bitcoin va s'effondrer il y a des gens qui parlent de pyramide de Ponzi c'est pas très sérieux mais il y a des gens qui le disent il y a des gens qui prédisent au contraire que le bitcoin va avoir un cours qui va augmenter de plus en plus très récemment cette semaine les fameux frères Wingelvoss ont dit que le bitcoin allait devenir plus fort plus gros que Facebook et puis dernière chose que je voulais dire cette invention qui est due au progrès de l'informatique et au progrès mathématique de la cryptographie il est évident qu'Alan Turing aurait été enchanté de la découvrir et de la connaître d'où un billet au bitcoin à son effigie Applaudissements 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 Applaudissements